bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série flexime si vous n'avez pas installé flexime je vous invite à revenir à la vidéo précédente durant laquelle j'explique dans le détail comment on télécharge et installe flexible sur votre machine une fois vous l'avez installé il suffit juste de cliquer sur l'icône que vous avez dans le bureau et là vous arrivez sur cette fenêtre principale ici on peut mettre juste après et pour démarrer on va démarrer avec un nouveau modèle je vous expliquerai plus tard cette fenêtre et son rôle on clique juste ok et là on a la fenêtre principale de flexime ici vous avez le menu principal d'accord qu'on explique et fur et à mesure on a certains écoles dont on aura besoin un peu plus tard et surtout ce qui nous intéresse c'est la partie librairie ou les bibliothèques qu'on va utiliser pour créer justement les ressources dont on a besoin ici on a la zone de création du modèle c'est ici qu'on va vraiment travailler et sur cette patte partie droite on a quelques paramètres de notre modèle d'abord on va commencer par cette partie et la zone de bibliothèque qui nous intéresse dans laquelle d'abord et à toute cette partie c'est la partie où les ressources fixe ensuite il ya la partie et les ressources mobiles ensuite on a la partie réseau de déplacement ensuite on a la partie convoyeur et on à la partie visuelle que vous pouvez aussi ouvrir ensuite on aura également la partie à star ou le à étoiles qui va permettre justement d'identifier le chemin de navigation on a également les à gv c'est les véhicules autonome à l'intérieur d'un entrepôt je vous le montre un peu plus tard et on a d'autres éléments ici dont on n'aura pas besoin tout de suite ce qui m'intéresse dans cette première vidéo c'est vraiment vous montrer comment déjà on arrive à insérer des objets à l'intérieur de notre modèle pour commencer en fait et pour insérer des objets on a plusieurs méthodes la méthode la plus simple c'est que je clique ici up et je le déplace je clique et je déplace en fait je glisse directement l'objet par exemple un objet process un objet fin ici et ainsi de suite ça c'est la première méthode ensuite on a une deuxième méthode qui est encore plus simple il suffit juste de se mettre dans n'importe quel endroit dans notre vie 3d et là je clique deux fois et là ça me permet directement de sélectionner la ressource dont j'aurais besoin ça c'est une deuxième méthode la troisième méthode est également c'est que je peux tout simplement et surtout dans le cas où je peux insérer par exemple quatre processus il suffit juste de cliquer une fois et là vous voyez le curseur il a changé de forme et là il suffit juste de cliquer 1 2 3 4 directement c'est une manière encore plus rapide ensuite si je souhaite relâcher il suffit juste de cliquer sur le bouton droit de votre souris comme ça le curseur il revient à son état initial si vous avez compris ça je vais vous montrer également et rapidement comment on peut naviguer à l'intérieur de notre vue ici 3d d'abord à l'aide de la souris et quand on clique sur le bouton droit de la souris regardez je peux déplacer la vue 3d dans les différents sens ensuite si je veux faire une rotation 3d également là il suffit juste de cliquer avec le bouton droit et là vous voyez ça change complètement et là je peux bouger vraiment et je peux déplacer et voir un petit peu la 3d dans n'importe quel sens si vous voulez zoom et là vous avez au milieu de la souris généralement un bouton et là vous suffit juste de tourner le bouton et là vous pouvez agrandir diminuer la vue 3d pour ceux et admettons vous êtes perdu un petit peu dans la vue 3d il suffit juste de cliquer avec le bouton droite et là vous pouvez mettre view et là ici juste pro star view et là on revient à l'état initial qui sont très vous pouvez également changer et là vous pouvez mettre vue de face vous pouvez mettre vue d'eau d'eau ainsi de suite et là vous avez plusieurs vues que vous pouvez changer et c'est également c'est surtout comment on arrive à changer et comment on arrive à retrouver un petit peu notre vue de départ j'espère déjà que vous avez compris la manière dont on doit insérer des objets à l'intérieur de la vue 3d et comment on arrive à naviguer et à changer maintenant je vous explique également rapidement comment on arrive à changer la taille d'un objet regardez ici quand je clique sur un objet par exemple le processus là je vais juste zoom et un petit peu comme ça vous allez mieux voir j'ai plusieurs possibilités pour agrandir et pour diminuer l'objet regardez quand j'ai cliqué ici avec le bouton droite je peux changer la taille d'accord et la hauteur je peux également changer la longueur je peux également changer ici la largeur et je peux également toujours avec le bouton maintenant droite je peux également changer et faire des rotations dans l'axe ce que je suis en train de faire ici je peux également le faire grâce à ces fenêtres maintenant si vous souhaitez changer la hauteur de votre processus il suffit juste de sélectionner toujours et à l'aide de la molette de la souris là vous cliquez juste comme ça où vous pouvez encore redescendre l'objet maintenant si on cherche à redimensionner mais de la même proportion là il suffit juste de cliquer sur les deux boutons en même temps mais sur une partie et là hop je peux le redimensionner mais on garde quand même des mêmes proportions de notre objet comme je voulais dit tout à l'heure ce que j'ai fait ici à l'aide de la souris je peux également le faire ici et là par exemple je vous donne un exemple si je mets 90 là faire une rotation à 90 ainsi de suite je j'arrête cette vidéo à ce niveau et je vous invite à passer à la vidéo suivante pour savoir justement comment on arrive à sélectionner plusieurs objets et comment surtout on arrive à connecter un ou plusieurs objets